Bienvenue sur British History Team. Aujourd'hui, je compte vous parler de féminisme. Oui, je sais, un mâle qui parle de féminisme, en général, c'est mal vu. Mais bon, vu que ce format est censé être sur l'histoire, l'idée n'est pas de parler du féminisme actuel, mais de se demander quelle est l'origine du féminisme. Parce que bon, sérieux, ça leur est venu d'où cette idée aux femmes de vouloir réclamer les mêmes droits légitimes que les hommes ? Nameo ! Nameo ! Bon, on peut imaginer que le mouvement féministe serait bien apparu tôt ou tard, puisque, après tout, ce n'est qu'un mouvement qui réclame de la justice sociale. Mais la question qu'on peut se poser, c'est quels sont les facteurs qui ont pu accélérer ou freiner l'apparition du mouvement féministe ? Et l'un des facteurs que j'aimerais examiner aujourd'hui, c'est l'émergence du protestantisme. Bon, c'est sûr qu'à première vue, on ne voit pas forcément de lien entre le protestantisme et le féminisme, les deux étant assez éloignés. Oui, c'est vrai qu'en général, on n'a pas forcément tendance à associer protestantisme et féminisme. Et à part dans une chanson de Renault, c'est pas un truc qu'on associe souvent. Mais si on y réfléchit un petit peu, le protestantisme étant une religion basée sur la lecture de la Bible, il paraît logique de penser qu'il a favorisé l'accès à la lecture pour tous, femmes comprises. Ça paraît simple comme ça et en même temps, ça paraît beaucoup trop simple. Il serait un petit peu rapide de conclure que le féminisme doit sa naissance au protestantisme et que le protestantisme est pro-féministe. Si vous vous souvenez de ma dernière vidéo British History, on y voyait que Henri VIII avait réformé la religion anglaise pour créer l'anglicanisme, un dérivé du protestantisme. Et c'est vrai que ça ferait un peu mal de se dire que le féminisme serait redevable d'un mec qui a tué deux de ses épouses, qui en a divorcé deux autres et qui a... Non, il n'a rien fait aux deux autres. Non, c'est vrai que pour les deux autres, là, c'était vraiment pas lui pour le coup, on peut l'admettre. Alors, en effet, on remarque que dans les régions protestantes, les différences hommes-femmes vis-à-vis de la lecture sont moindres qu'ailleurs. Et cette corrélation nous permet de fortement suspecter que le protestantisme a eu un rôle à jouer dans l'éducation des femmes. Ça ne veut bien sûr pas dire qu'aucune femme ne savait lire avant la réformation. Seulement, plus d'hommes savait lire avant la réformation que de femmes. Et ça ne veut pas non plus dire que toutes les femmes savait lire après la réformation. Et justement, de l'éducation, elles vont recevoir, enfin, surtout les femmes nobles, hein, parce qu'il ne faut pas déconner. Et puis, si on les éduque, c'est surtout pour qu'elles apprennent à bien coudre, bien cuisiner, bien faire le ménage et bien éduquer les enfants. Parce que bon, ok, à l'époque, on ne pensait pas que les femmes étaient complètement bêtes, mais on pensait quand même qu'elles étaient incapables de penser logiquement. Ouh, la bonne époque où on tirait une information de son chapeau et tout le monde y croyait. C'était magique. Et si on leur apprend tout ça, c'est aussi, surtout, pour qu'elles se trouvent un bon mari. Puisqu'à l'époque, c'était censé être le seul but dans la vie d'une femme. Parce que si le catholicisme valorise l'image de la femme vierge à l'image de Marie, le protestantisme, lui, valorise l'image de la femme en tant qu'épouse. Et d'ailleurs, l'apparition du protestantisme fera disparaître les couvents. Et les couvents permettaient aux femmes qui souhaitaient échapper au mariage d'y échapper. Même si après, ce n'était pas le cas de toutes les femmes entrant au couvent. Certaines souhaitaient y entrer par réelle foi et d'autres se faisaient cloîtrer par décision paternelle, et ce, très jeunes. Mais le couvent pouvait être une échappatoire au mariage et leur disparition a sans doute dû pousser certaines femmes les plus récalcitrantes au mariage à se marier. D'ailleurs, tant qu'on parle de couvent, dans les sociétés catholiques, c'est sans doute là où l'on retrouvait le plus de femmes lettrées. Mais attention, si le couvent permettait à certaines femmes de se cultiver, ce n'était pas ouvert à tout le monde. Et pour entrer dans les ordres, la dot était assez conséquente. Tout cela car, du fait que la femme vierge était valorisée, il y avait une forte demande pour les couvents. Demande qui ne pouvait pas toujours être satisfaite. Cependant, cela a permis aux femmes de jouer un rôle plus important à la société. Mais lorsque certaines femmes ont voulu commencer à devenir prêtresses, là, ce fut très mal vu. Bah oui, on leur donne l'accès à l'éducation, mais de là à avoir un peu de pouvoir, il ne faut pas déconner non plus. Le protestantisme a donc freiné l'envie des femmes à devenir prêtres. On les juge indignes de faire cela. Sympa ! Donc, ok, la réformation a apporté des changements, mais pas directement, notamment sur l'égalité homme-femme. Et il faudra attendre que le temps fasse son affaire pour constater les changements qu'on voit actuellement, même s'ils restent encore perfectibles. C'est du moins ce qu'on peut retrouver dans les travaux de C.C. Fairtracks, professeur d'histoire qui a notamment travaillé sur la condition des femmes européennes au XVIe siècle. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours mettre un pouce vers le haut, partager cette vidéo ou encore vous abonner. Mais vous ne pourrez plus dire que l'effet du protestantisme sur le féminisme n'est pas votre tasse de thé. Sous-titrage Société Radio-Canada